Bonjour à tous et à toutes, je suis Fanny Desormeaux, chargée de projet chez PARFEM à Gérer Ensemble pour l'enfance. Nous voilà maintenant rendus à la septième capsule sur la lecture partagée enrichie en collaboration avec Julie Marcotte et subventionnée par l'Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la notérégie. Aujourd'hui, Julie va vous parler des inférences. Suite à cette capsule, vous aurez entre les mains et des trucs concrets pour formuler vos questions de façon à ce que vos enfants apprennent à lire entre les lignes. Bon visionnement! Savoir faire des inférences, c'est l'habileté à utiliser des connaissances qu'on possède pour déduire ce qui n'est pas dit de manière explicite pour lire finalement entre les lignes. C'est une habileté qui est très utile dans notre vie quotidienne et dont on se sert plusieurs fois par jour sans en être trop conscient pour comprendre les sous-entendus. C'est voir par exemple dans le non-verbal d'une personne qu'elle est fâchée ou triste. C'est saisir le sarcasme dans le commentaire de quelqu'un qui vous parle. C'est savoir faire le pont entre ce qu'une personne dit et le contexte dans lequel elle le dit, de manière à bien comprendre le sens de son message. Par exemple, saisir qu'une personne qui vous dit « Oh, j'ai chaud! » au retour d'une séance de jogging en plein soleil ne signifie pas la même chose que si elle vous le dit après avoir passé à un cheveu de faire un grave accident d'auto. Donc, on a besoin de cette compétence-là à tous les jours pour bien comprendre les interactions dans lesquelles on est impliqué et pour ajuster nos réactions, nos réponses et nos comportements en conséquence. L'enfant développe bien entendu cette habileté à mesure qu'il vieillit et qu'il est exposé à des contextes qui se répètent et qui lui permettent avec le temps de mieux déduire ce qu'il y a à comprendre dans ces situations. Mais encore ici, la capacité à faire des inférences, ça se développe de manière beaucoup plus optimale avec un mode d'emploi, c'est-à-dire avec un adulte qui enseigne, qui montre comment faire. Et encore ici, la lecture d'un livre d'histoire offre d'excellentes opportunités pour développer cette habileté sous toutes ses formes. D'abord, il est important de bien distinguer ce qu'on entend par « information implicite » en opposition avec « information explicite ». Alors, je vous en donne un exemple très concret. Si je prends par exemple cette page de ce livre, si je demande à mon enfant « elle a quoi la petite fille sur la tête? » Bien, je parle d'information explicite. Les fleurs sont présentes sur l'illustration, mon enfant n'a donc pas besoin de comprendre au-delà de ce qu'il voit. Si toutefois, je lui demande « comment elle se sent, tu crois, la petite fille? » Je demande à mon enfant d'inférer, de déduire la tristesse à partir des indices qu'il voit. Pour comprendre que le personnage est triste ici, il doit pouvoir faire le lien avec les larmes qui coulent de ses yeux et aussi faire le lien avec le fait que la petite fille a la tête baissée. Et si je lui demande ensuite « pourquoi crois-tu qu'elle est triste? » Bien, je parle encore d'information implicite. L'enfant doit déduire que c'est possiblement en raison de sa jambe, qui est blessée ou handicapée, que la petite fille est triste. Donc, rappelez-vous, pour pratiquer la capacité à faire des inférences, on doit viser les informations implicites de l'histoire, donc celles qu'on doit déduire à partir d'indices. En posant la question « Où est-ce que tu penses que ça se passe? », vous pouvez amener votre enfant à inférer l'endroit où l'histoire semble prendre place, dans la mesure, bien sûr, où il a minimalement déjà vu un endroit comme celui qui est présenté dans l'histoire. Autrement, bien, c'est important dans un premier temps que vous portiez son attention sur les indices présents dans le texte ou dans l'image et de montrer à votre enfant comment déduire les lieux à partir de ceux-ci. Alors, dans la grande savane, où le sable miroite au soleil se trouve un vieux rocher plat d'une hauteur sans pareille. Vous avez vu, hein? Est-ce que vous avez déjà entendu ça, vous, le mot « la savane»? Est-ce que vous connaissez le roi lion? Le roi lion, hein? Vous savez, c'est l'histoire d'un petit lionceau qui vit dans la savane. Bien, c'est le même endroit que dans le film « Le roi lion». Ça s'appelle la savane et il y a certains animaux qui vivent là, hein? Il y a, entre autres, les lions. On le voit bien ici, le lion, il est en haut du rocher. Il y a aussi des antilopes, des zèbres, des girafes. C'est la savane. Est-ce que vous le dites avec moi? La savane! Oui! Super! La savane! Alors, mon histoire, elle se passe dans la savane. Il est bon aussi d'aider l'enfant à comprendre les liens qui existent entre les personnages et qui ne sont pas toujours mentionnés dans l'histoire de manière explicite. Quelle est la relation entre les deux personnages? Je vous en donne un exemple. Avec le livre « Mauvais poils» ici. Je vous en lis un petit extrait, puis vous allez saisir un peu encore une fois comment on peut aider son enfant à comprendre les liens relationnels entre les personnages. Ce matin-là, M. James oublie d'embrasser Mme James avant de partir au bureau. C'est un matin de pluie tout gris. À cause de ça et de la pluie qui rend la journée si grise, Mme James est de bien mauvais poils. Quand Jonathan descendait sans déjeuner, elle lui lance d'un bâton sec pour l'amour du ciel. Tu as encore cette chemise toute tachée sur le dos. Tu sais, moi, je pense que cette dame-là, c'est la maman de Jonathan. Parce que bon, on dit que c'est Mme James. Alors, je crois que le monsieur qui est parti le matin, c'est le papa de la famille. C'est le mari de Mme James, son amoureux. Et le petit garçon qui descend, je pense que c'est son garçon parce qu'ils habitent dans la même maison. Jonathan trouve sa chemise assez propre et Mme James très injuste. À cause de ça et de la pluie qui rend la journée si grise, il s'en prend à Sally James qui descend déjeuner. Ah! As-tu remarqué, hein? Sally James. C'est encore le même nom de famille que Mme James et M. James. Eh bien, probablement que Sally, c'est aussi la fille de M. et Mme James. Et alors, moi, je pense que Sally, c'est la petite sœur de Jonathan. Puis t'as vu, c'est drôle, là, ils ont comme les mêmes cheveux. Ils ont la même couleur de cheveux. As-tu remarqué? Alors, voilà une façon donc de montrer des liens de relations, les relations qui existent entre les différents personnages d'une histoire lorsque c'est pas dit ou mentionné de manière explicite. Avec les plus petits, vous pouvez commencer à faire des inférences qui concernent le temps, mais associées aux différents moments de la journée. Est-ce que l'histoire se passe le matin, le soir ou la nuit? Aidez-le pour ça à repérer, par exemple, la présence du soleil ou de la lune dans les illustrations. Vous pouvez ensuite l'amener à identifier les indices qui concernent les saisons. Par exemple, lui montrer comment sont habillés les personnages, comment sont les arbres, qu'est-ce qu'il y a au sol, la neige, des fleurs, des feuilles rouges et orangées. Qu'est-ce que l'histoire, est-ce que l'histoire se déroule dans l'ancien temps ou dans le futur? Encore ici, raisonnez d'abord vous-même à voix haute pour donner un bon modèle à votre enfant. Sous forme de commentaire, exprimez-lui ce que vous, vous avez identifié comme indice et qui vous ont permis de déduire le temps où se déroule l'histoire. Oh! On voit bien là où habite Jules. Puis c'est drôle, on voit vraiment bien que c'est la nuit. Mais vous avez raison, c'est moi qui ai mélangé. Quand le ciel est foncé comme ça et qu'il y a des étoiles, on voit bien que c'est la nuit. Puis est-ce que vous voyez d'autres indices aussi qui montrent que c'est la nuit et pas le jour? Dans tous les terriers, c'est foncé. Oui, tu as raison. Ils sont en train de dormir. Parce qu'ils bavardent. On se rappelle, ils ont bavardé toute la nuit. Bien vu. Puis on le voit bien, si on regarde avec cette page, ici on voit que c'est le jour. J'étais toute mélangée. On voit pas le soleil, mais on voit que le ciel est clair. Donc ça nous donne une bonne idée que c'est le jour. Et tous les personnages sont levés et font des choses. Bravo! Vous êtes bons. Une chance que vous êtes là. Bien souvent, dans les histoires, les émotions et les intentions des personnages ne sont pas mentionnées de manière explicite. Parfois, on peut les déduire par les indices qu'on retrouve dans l'illustration. Mais d'autres fois, c'est plus complexe. Parfois, par exemple, c'est seulement en associant ce qui est dit dans le texte et ce qui est montré à l'image, qu'on peut saisir réellement comment se sent le personnage ou encore comprendre ses intentions. Il arrive aussi que l'auteur utilise une expression qu'on connaît, nous, comme adultes, mais qui n'est pas pour autant évidente pour l'enfant. Par exemple, elle avait le cœur brisé. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour un enfant, avoir le cœur brisé? Eh bien, c'est important de lui expliquer qu'avoir le cœur brisé, ça veut pas dire que le cœur est physiquement cassé en deux morceaux, mais plutôt que le personnage qui a le cœur brisé vit une grande tristesse parce qu'il a perdu ou qu'il a dû se séparer, par exemple, d'un être qu'il aimait beaucoup. Donc, si à la question « Comment se sent le personnage, selon toi, votre enfant a du mal à répondre? », bien, n'hésitez pas encore une fois à lui donner non seulement la réponse, mais à lui montrer votre raisonnement et même tant qu'à y être, à lui expliquer pourquoi, selon vous, le personnage vit cette émotion. Le lion ouvre sa gueule et laisse échapper un... C'est là qu'on va savoir, attention! Squeak! Est-ce que ça se peut, ça? Le lion fait « Squeak! ». Qu'est-ce que ça fait un lion d'habitude? On a dit « Squeak! ». Ça rugit! Mais là, il a fait le même son que la souris. « Squeak! ». Je me demande pourquoi il a fait ce son-là. C'est très bizarre, ça! Pourtant, le lion, il est brave, il est fort. Pourquoi il crie comme une petite souris? Oui! Hum! Mon Dieu, ça, c'est très étrange. Je pense que la petite souris aussi est surprise. Elle ne s'attendait pas à ça du tout, hein? Le lion frissonne. Le lion a la tremblote. Il recule aussitôt les pattes en compote. « Ne me fais pas mal, » gémit-t-il. « Sois gentil, s'il te plaît! » Oui! Après, c'est la peine. Bien, peut-être, t'as raison. Moi, sais-tu ce que je pense? On dit « Il frissonne! Il a la tremblote! Il tremble! » Ah! Moi, je pense. Regarde ses yeux aussi, hein? Puis sa bouche, il est comme ça. Oh! Quand est-ce qu'on fait ça avec notre visage, hein? Je pense que le lion n'est pas triste. Je pense qu'il a peur. Ah! Bien, peut-être qu'il a de la peine. C'est pas fou, mais regarde, moi, je pense vraiment qu'il a peur. Est-ce qu'ensemble, vous voulez qu'on fasse le visage qui a peur? Moi, je fais mon visage qui a peur, OK? Vous pouvez faire comme moi. Ah! 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 Ah oui! Encore! Des visages qui ont peur! Ah oui! Ah! Ah! Les yeux ronds! Ah oui! On recule! On tremble! Ah! Ah! Vous êtes bons! Super! Alors, le lion a peur des souris. C'est ça le problème. La souris était sûre que le lion lui ferait peur à elle. Elle avait peur de se faire dévorer. Mais finalement, le lion, il a peur des souris. Dans la structure classique d'une histoire pour enfants, le personnage principal rencontre généralement un problème en cours de route. Il veut quelque chose, mais un obstacle l'empêche de l'obtenir. Le problème est un élément central de l'histoire, puisque les actions qui vont suivre l'apparition de ce problème-là vont avoir pour but de le résoudre, finalement. Pourtant, savoir relever le problème dans une histoire et surtout pouvoir en expliquer la cause, ce n'est pas toujours facile pour un tout-petit. Il faut donc lui montrer comment faire. Alors là, la souris, on le voit, elle a un problème. Son problème, c'est qu'elle est tellement petite. Tantôt, on disait qu'elle est toute menue. Menue, ça veut dire très, très, très petite. Elle est tellement petite qu'elle n'arrive même pas à se faire d'amie. Et tout le monde, il n'y a personne qui la regarde, personne ne la remarque. Elle est toujours toute seule et tout le monde l'écrase. Elle n'est pas très contente. Elle est plutôt triste à cause de ça. Elle est triste parce qu'elle est toute seule et elle se sent toute petite. Et après le problème vient la solution. Mais pas toujours du premier coup. Le ou les personnages vont parfois faire des tentatives de résolution du problème qui ne fonctionnent pas. Et une fois le problème exposé et expliqué à votre tout-petit, donc avant d'aborder les solutions qui seront tentées par les personnages, demandez-vous à voix haute en guise de modèle pour votre enfant comment les personnages pourraient résoudre cette situation-là. Une fois le problème résolu dans l'histoire et une fois que vous en avez parlé ensemble, vous pourriez inviter votre enfant à proposer à son tour une autre solution qui aurait pu être efficace dans la situation. Aidez-le au besoin. Par une nuit sombre dans son tout petit lit, la souris a soudain une idée de génie. Elle a peut-être trouvé sa solution. Vous vous rappelez, tant qu'on s'est dit, quand on a un problème, on doit trouver une, ça... Alors elle, pendant la nuit, la souris, elle réfléchit et là, elle rejette ses couvertures, incapable de dormir. « Je sais! » s'écrit-elle. « Tout ce que je dois faire, c'est... » C'est quoi, d'après vous, qu'elle pense? « Ah, tout ce que je dois faire, c'est rugir! » Alors là, la souris, elle pense qu'elle a trouvé sa solution. Elle dit « Ça y est, j'ai juste à rugir comme le lion, moi aussi. Et comme ça, tout le monde va me respecter. On va arrêter de m'écraser. » Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Oui? On va voir. On va voir si c'est la bonne idée. Hum! C'est un moment magique, car tout à coup, la souris ne se sent plus petite du tout. Hein? Elle a trouvé sa voix et peut s'exprimer. Et elle n'a pas besoin de rugir ou de crier. Vous avez vu, tantôt, on s'était dit, le problème de la petite souris, c'est qu'elle était toujours petite, oubliée, personne ne la voyait, elle n'avait pas d'amis. Et elle s'est dit « La solution, vous vous rappelez, c'est d'apprendre à rugir. » Oui, mais finalement, est-ce qu'elle a besoin de rugir pour avoir un ami? Non, ce n'était pas ça la bonne idée. Alors, vous voyez, la petite souris, elle a juste eu besoin d'être elle-même. Elle est restée petite, gentille. Et grâce à ça, elle s'est fait un bon ami, qui était le gros lion. L'anaphore, c'est un mot ou un groupe de mots qu'on retrouve dans le texte et qui est utilisé pour remplacer un autre mot ou un autre groupe de mots. Elle sert à diversifier le vocabulaire qui est utilisé dans les phrases qui se suivent, plutôt, et à enrichir le texte. Pour éviter la redondance comme celle-ci, par exemple. Pouf, se lève. Pouf, sort de sa niche. Pouf, aperçoit une balle. Alors que Pouf, joue avec la balle, Pouf, entend l'orage gronder et court se cacher. Donc, l'auteur pourrait utiliser des anaphores, comme celle-ci, par exemple. Pour que l'enfant comprenne bien ce passage de l'histoire, il doit pouvoir inférer que Pouf, c'est aussi le petit chien, l'animal et le pronom « il ». Et que la balle, elle, est aussi le nouveau jouet roulant. Il est donc important de porter parfois l'attention de votre enfant sur ses anaphores, afin de lui montrer que plusieurs mots peuvent représenter un même personnage ou un même objet dans l'histoire. Vous pouvez soutenir la capacité à faire des prédictions dès la page couverture du livre. Une fois le titre lu, l'idée est de discuter avec votre enfant de ce qui est illustré sur la page couverture du livre et même sur la page de garde. Donc, c'est important de montrer aussi ce que c'est. Donc, quand je vous parle de page couverture, évidemment, je vous parle de la première page cartonnée de l'histoire, du livre, pardon. Et la page de garde, ce qu'on entend par page de garde, eh bien, c'est cette page-là ici. Pas toujours, mais souvent, dans les livres, on utilise la page de garde pour ajouter certains indices ou informations relatives à l'histoire. Alors, encore ici, donc, on peut se servir de ces informations visuelles pour émettre une première prédiction. Alors, ici, on a le livre « Le secret du rocher noir » de Joe Todd Stanton. Et donc, je pourrais déjà commencer comme ça. Ah, tu vois, donc, le titre ici, c'est « Le secret du rocher noir ». Hum, je pense que c'est de lui, hein, dont il est question. On voit ici un gros rocher noir. Mais, ah, regarde, si on regarde en dessous, on voit un personnage. C'est comme si le rocher noir, c'était finalement un bonhomme. Hum, je me demande qu'est-ce qui va arriver, hein. Peut-être que dans l'histoire, les gens ne savent pas qu'il y a un personnage vivant en dessous du rocher noir. Hum, puis tu vois, regarde ici, il y a une petite fille. J'ai l'impression que, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont se lier d'amitié, le rocher noir et la petite fille dans l'histoire. Hum, je me le demande bien. Ah, puis tu vois ici, oh, c'est comme si on était devant un mur avec plusieurs cadres, plusieurs photos. Puis, sur les photos, hein, on remarque qu'il y a un phare, il y a un bateau. Ça semble être un bateau de pêche, même, hein. Il y a des baleines, il y a des personnages, hein, des gens. On voit une encre de bateau. On voit même des hameçons. On dirait que, bien, j'ai l'impression que peut-être que l'histoire va se passer en mer, hein. Puis, regarde, même sur la page couverture, on voit qu'il y a de l'eau. Ça va peut-être se passer en mer. Peut-être que c'est une histoire de pêche. Hein, il y avait des poissons aussi, ici. Peut-être qu'il va y avoir des pêcheurs, des gens qui vont pêcher des poissons sur des bateaux. T'en penses quoi, toi? Alors, voilà pour la prédiction. Vous pouvez aussi inciter votre enfant à prédire la suite au cours de l'histoire. Qu'est-ce qui va arriver à la page suivante, tu crois? Hein, ou encore même à la toute fin. Si on regarde ici le livre Elsie, On se retrouve à la page finale. Comme ça. Alors, je pourrais dire à l'enfant, hein. Oh, alors regarde, après toute cette longue journée à pêcher, la famille de lapins, hein, se retrouve dans la maison. Hein, on voit que c'est le soir, hein, ou même la nuit, peut-être. On voit la lune, les étoiles. Alors, on voit bien que c'est le soir, puis qu'il y a encore de la lumière dans la maison. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire. Hein, peut-être que... Bien, peut-être qu'ils vont se brosser les dents, ou peut-être qu'ils vont manger d'abord. Ils vont peut-être manger un bon repas, se brosser les dents, prendre un bon bain chaud, puis se coucher. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, toi? Alors, le renard rusé et malicieux. Bon, là, je me rappelle, malicieux, ça veut dire méchant, hein. Le renard rusé et malicieux s'approcha à pas feutrer. Bien, là, s'il est malicieux, méchant, ça veut dire que le renard est... C'est sûr qu'il va le manger, cette fois-ci? Non, pas forcément au blanc. Bien non, mais regarde! Bien, ça y est, il l'a mangé! Ah! Non, 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 non. Ah, OK! C'est écrit, hein? Et avala Jules Touron. Mais non, regarde! La chouette songea tout d'abord à se battre. Oh, finalement, le renard est un peu plus menaçant, hein. Il était peur, hein, on dirait. Mais elle changea d'avis. Je pense qu'elle a eu peur, hein. Elle a eu peur du renard. Et le renard attendit un moment. Ah, mon Dieu, ça y est, c'est sûr! Ah, avec ses grandes dents pointues, il va le dévorer! On voit, il ouvre sa gueule, il se dit, « Je vais enfin pouvoir te manger, Jules! » Non, non, non! Il fait semblant, il regarde le déposateur. Ah! Ah, bien, je vais lire pour être certaine que vous avez raison. Il l'a pas mis au-dessus. Il l'ouvrit. Il fait semblant pour pas que la joue de le monde. Ah! Ah, OK, donc son intention, le renard, c'était pas de manger Jules, t'es certaine? Non, parce qu'il voulait la sauver! Parce qu'il a passé tantôt, mon genre, c'était lui qui l'avait sauvée, là, c'était à son tour. Ah, d'accord, je comprends. Donc, en fait, ce que tu me dis, Louis-Philippe, c'est que Jules avait sauvé le renard au début, et grâce à ça, c'est au tour du renard de lui sauver la vie, c'est ça? Oui! Ah, OK, donc je m'étais vraiment trompée, bravo! Vous avez raison, on va lire, voir, OK? Et il ouvrit sa gueule en grand. Et là, le renard, il ouvrit sa gueule en grand, et là, il dit... Ah, ah, on va en rire! Avez-vous compris quelque chose? Jules dit... Comment? Puis là, il y a Jules qui est descendu de sa gueule, et là, il dit... Maintenant, nous sommes quittes! Ah, c'est parce qu'on comprenait pas bien, il y avait Jules dans sa gueule, donc il disait... Ah, ah, on va en rire! Ah, maintenant, nous sommes quittes! C'est ça qu'il voulait dire. Ah, maintenant, nous sommes quittes, ça veut dire, hein, comme vous avez dit, les copains, que maintenant que Jules a sauvé le renard et que le renard a sauvé Jules, ils sont quittes! C'est une expression qui veut dire que c'est égal! Les livres d'histoire ont souvent pour fonction de refléter à l'enfant des situations qu'il vit lui-même ou qu'il a déjà vécues. Un conflit avec un ami, la peur d'aller à l'école, la difficulté à partager. C'est donc bon, à la fin de l'histoire, de faire le pont avec son expérience personnelle. Quand tu es en colère, tu as l'impression d'exploser. Tu déverses ta rage sur les autres. Parfois, tu cries sans pouvoir t'arrêter. Moi, ça me fait penser un peu à toi, quand tu es en colère. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu es fâchée? Je parle comme ça. Ouais? Est-ce que tu parles doucement ou tu parles fort? Je parle fort. Je parle fort! Tu cries, tu croises les bras. Tes sourcils, ils sont comme ça. Alors, est-ce que tu as tendance même des fois à donner des coups dans ton lit, à taper avec tes poings? Ouais. Ouais, hein? Ben voilà, c'est ça. Quand tu es en colère, tu as l'impression d'exploser. Encore ici, ce sera plus aidant pour votre enfant si vous donnez d'abord un modèle en racontant quelque chose qui vous est déjà arrivé, vous, en lien avec le thème de l'histoire. Vous pouvez ensuite l'inviter à vous raconter sa propre expérience personnelle. En résumé, rappelez-vous que pour apprendre à faire des inférences à propos de ce qui est implicite ou qui est dit entre les lignes, l'enfant a besoin que vous lui montriez de manière explicite comment faire. Il faut garder en tête que l'expérience va être beaucoup plus enrichissante pour votre tout-petit si vous lui donnez des modèles variés en réfléchissant vous-même à voix haute à propos de ce que vous lisez et regardez dans le livre que si vous lui posez uniquement des questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !